Musique Musique Robin la Fusée agit comme arbitre entre Will Scarlett et Petit Jean. Ceux-ci s'affronteront dans un concours de chasse sur les terres royales. Ce sera le bâton contre l'épée. L'un de vous sera couronné vainqueur. Le concours terminé, vous n'en reparlerez plus ni l'un ni l'autre. Compris ? D'accord. Alors, chasseur, en position. Ça y est ? Prêt ? Allez ! Musique Dis, Petit Jean, quand sommes-nous allés sur des terrains de chasse royale la dernière fois ? Tu le sais très bien, c'était il y a un mois. Et qu'as-tu attrapé ? Moi ? J'ai attrapé une dinde. Ah, j'ai pris le shérif. Il est bien plus gros qu'une dinde. Tu te crois fort. Musique 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 Je ne vois rien sur l'écran. Le shérif n'y est pas. Ni le présent, d'ailleurs. Nous n'avons plus qu'à partir, Petit Jean. Musique Allons, t'as peur ? Maintenant que le moment est arrivé ? Tu n'as vraiment que ton épée ? Sans doute. Tu veux vraiment le savoir ? Ou préfères-tu mon amitié ? Petit Jean, si jamais j'ai besoin d'un ennemi, je voudrais qu'il soit comme toi. Ha, 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 il y a des fois, Will. Il y a certains moments où je ne te déteste même pas. Rappel-toi ça quand je gagnerai. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu me le demandes ? Tu me le demandes ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Ça ne me plaît pas, petit Jean. Je n'aime pas ça du tout. Je crois que tu devrais leur dire. Ils seraient sûrement intéressés par tes commentaires. D'où sont-ils et qui sont-ils ? Ils ne sont pas polis. Ils ne se présentent pas, ils ne disent pas un mot, même pas bonjour. Ils sont mal élevés. Pour vous, selon votre drôle langage, nous sommes des Sanji. Vous, on vous appelle très gros Jean. Et on reconnaît l'autre à couleur de cheveux, n'est-ce pas ? C'est fou ce qu'on peut perdre par la traduction. Sans importance, nous sommes chasseurs. Vous, gibier. Ha 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 ! Nous sommes des humains, pas des animaux, vous devez nous relâcher. Non, vous ne pas comprendre, nous chassons échantillons pour études scientifiques. Vous serez exposés dans les jardins zoologiques intergalactiques. Nous ? Dans un zoo ? Non, un de vous, le meilleur des deux spécimens. Quel est meilleur d'entre vous ? Lui ! Allons, allons. Vous vous battrez. Le gagnant sera meilleur. Nous ne nous battrons pas entre nous, certes pas. Nous sommes amis. Oui, vous vous battrez parce que vous êtes amis. Si vous refusez, vous mourrez tous les deux. Si vous acceptez, l'un survivra. Des amis oseraient-ils refuser cette dernière chance ? Will Scarlett et Petit Jean seront-ils la cause de leur mort respective ? Rebelle affusée pourra-t-il sauver ses amis ? Filant à une grande vitesse dans l'immensité de l'espace sidéral, l'astéroïde de la nouvelle forêt de Sherwood sert de quartier général à ce héros fantastique, matamor du 30e siècle, Robin Lafusée. Oui, voici le seul et unique Robin Lafusée qui va de galaxie en galaxie à la recherche d'aventures extraordinaires. Les méchants larrons interplanétaires tremblent dans leur botte spatiale quand ils entendent son rire éclatant et qu'ils ressentent les effets de son électro-bâton. C'est Robin Lafusée, le sympathique aventurier astral des années futures. Robin Lafusée, le joyeux hors-la-loi de l'espace interplanétaire, est le descendant direct du Robin des Bois des temps anciens. Avec un rire heureux, facilement moqueur et un carquois toujours plein de flèches futuristes, Robin vole les riches du cosmos pour ensuite donner aux pauvres de l'espace. Il est rapide. Il est amusant. Il est fantastique. Robin Lafusée, le plus joyeux des joyeux compagnons de l'an 3000. Vous ne vous servirez que des armes que vous avez sur vous. Elles nous semblent assez étranges et cela nous amusera de vous voir vous en servir. Vous voulez que je vous donne une leçon particulière? Nous avons sens de l'humour, mais votre remarque ne déclenche aucune hilarité. Je ne trouve pas ça très drôle non plus, Will. Moi, à part vapeur, je ne trouve rien. Nous allons commencer, hein? À toi, petit Jean. Je ne peux pas. Ça ne fait rien. Je refuse. Ami, je te conseille de y aller. Arrête ça! Mais bats-toi! Oh! Regarde ce que tu as fait. Dis-moi ce qui te chicote. Tu ne veux donc pas vivre? Ah! Ah! Fais ça encore une fois et... Je t'éconse! Ah! D'accord. Il gagne. Je veux dire... Je perds. C'est très bien ça. Vous? Plus fort des deux. C'est un compliment dont je pourrais me passer. Et petit Jean est dans une cage. Je ne veux pas dire qu'il soit un mauvais singe. Ah! Je ne crois pas qu'un régime de noix lui convienne très longtemps. Orbite et viens nous rencontrer. Inutile de perdre mes deux gorilles spatiaux. Préparez-vous à être sauvés. Message terminé. Mes amis, si on ne se hâte pas, il faudra acheter un billet pour pouvoir contempler petit Jean. Nous ne sommes pas aussi idiots que vous le pensez. Et nous ne sommes pas sans défense comme vous le croyez. Amusant. Comment nous empêcherez-vous de faire quoi que ce soit? Robin va arriver et vous verrez. Vous avez confiance en ce Robin? C'est un bon spécimen? Vous le verrez. Je l'espère bien. C'est pourquoi nous vous avons permis de vous battre comme ça. C'est pourquoi vous avez pu vous échapper si facilement. Et c'est pourquoi votre fusée ne décollait pas. Il est évident que ce Robin est un grand chef, un homme fort et intelligent. Il est donc un spécimen important et désirable. Si vous travailliez pour un zoo, ne chercheriez-vous pas ce qu'il y a de meilleur? Nous capterons ce Robin et il aura une place de choix à notre exposition. Nous lui construirons une très belle cage. Malheureusement, vous ne bénéficierez pas du même traitement. Je crois qu'ils vont regretter de s'être attaquer à Robin. Ça, c'est certain. Tu dois avoir un peu de confiance, Will. J'en ai. Mais ces étrangers savent comment arrêter les moteurs. Ils ont des cages invisibles. Ils ne nous ont pas tout montré encore. Je suis convaincu que Robin serait mis en cage et qu'ils disposeront de nous. Ainsi que de Gilles et du Fairtalk. Tu es vraiment très drôle, tu sais, Will. Pas de traces de Will. Voyez-vous quelque chose sur votre écran? Rien du tout, mon secteur est vide. Il ne serait pas parti sans laisser le message. Moi, je le vois. Il est là-bas. Il a probablement décidé de jouer au héros. Le monde a son poste. Il a dû nous repérer maintenant. Préparez les armes. On aurait dû recevoir un signal. Attention. Mais Robin, pourquoi est-ce qu'on ne surveille pas ce qui se passe ici? Les autres auront peut-être pensé à ça aussi, Gilles. Frère Tuck, préparez l'interritage. Alors qu'il se prépare à sauver Will Scarlett et Petit Jean, Robin à fusée ne se doute pas du sort qu'en lui réserve. Terminera-t-il sa carrière dans un zoo étrange? Petit Jean, c'est le plus fort des compagnons de Robin à fusée. Le plus musclé des aventuriers du cosmos des années futures. Ce Goliath des galaxies a la puissance d'un Hercule cosmique, l'énergie brute d'un météore en pleine course. Il possède en plus une arme incroyable. L'électro-bâton. Malgré cette énorme force physique, Petit Jean est d'une grande bonté pour toutes les créatures vivantes. C'est le plus puissant de tous les compagnons et amis de Robin à fusée. Petit Jean. Quand les problèmes de Robin à fusée requièrent un examen sérieux, réfléchi, c'est le moment d'appeler à la rescousse le seul et unique frère Tuck. Quelques-uns, comme le méchant shérif de note, le prennent pour un gros gras un peu fou et sans aucune importance. Ne le croyez surtout pas. Le frère Tuck, dont le courage égale l'énorme appétit, n'est qu'un de ces étonnants personnages spatiaux que sont les joyeux compagnons de Robin à la fusée dans les fantastiques années à venir. Ne vous éloignez pas trop les uns des autres. Nous faisons face à l'inconnu. Ne prenons pas de chance. Pensons avant d'agir. Comment se fait-il que je sois toujours le second et jamais le premier ? Après vous. Je vous promets de m'excuser plus tard. Quelle bruse antipathique. Tout ça, c'était voulu. Allons-y. Bon truc. Très bon. Bon truc. Très bon. Voilà ce qui faisait que nous avions des visions. Des images projetées dans l'atmosphère. Qui que vous soyez, m'entendez-vous ? Qui que vous soyez, m'entendez-vous ? J'entends. Êtes-vous Robin ? Je suis Robin à la fusée. Vous êtes le chef de la délégation ? On m'a nommé ainsi. Je veux vous voir. Je vous propose un duel. Si je perds, je vous obéirai. Ne vous fatiguez pas, vous perdrez. Rendez-vous tout de suite. Si vous perdez, vous libérerez mes hommes et vous quitterez cette planète. Vous ne pouvez jamais revenir. Vous m'amusez, monsieur Robin. J'accepte. Mais vous n'avez aucune chance. Nous nous rencontrerons ici, au coucher du soleil. Je ne vois pas ce qu'il y a de logique là-dedans. Notre habileté est notre seule arme. Le frère Tock est rusé et très agile pour sa grosseur. Toi, tu sais ouvrir les coffres forts. Et moi, je servirai d'appât. Donc, pendant que je me battrai, vous vous arrangerez pour pénétrer dans leurs fusées. Et si tu perds, je m'en excuserai humblement. Sommes-nous prêts à faire preuve de tous nos talents? Prêts ou non? Est-ce que vous êtes prêts? À votre signal. Que tout commence! On a autre chose à faire. Vous ne pouvez que retarder la fin, Robin. Vous ne pouvez que retarder la fin, Robin. C'est déjà quelque chose. Verrouiller. Ce n'est rien pour un homme de ton acabit. Je n'aime pas les compliments. Si cette porte n'est pas ouverte dans cinq secondes, j'ai... Quoi? Quoi? Hé! Toi! Suivez-moi. Carabin, maintenant! Juste le temps, n'est-ce pas, Robin? Pas tout à fait, mais assez, quand même. Je demande que vous vous soumettiez aux clauses de notre accord. Oh, je m'en vais, Robin. Nous sommes des êtres honorables. Mais avoir des hommes comme spécimens dans notre zone nous causerait plus d'ennuis qu'autre chose. Vous êtes des bêtes dangereuses. Dommage qu'on ne puisse offrir le prince Jean comme spécimen. Il ne faut pas qu'il rate cette partie de plaisir. J'appelle le prince Jean. Prince Jean, répondez. Terminé. Qui a-t-il? Qui appelle? Ici le garde forestier. Robin à fusée et ses hommes chassent sur vos terres. Que dois-je faire? Ne faites rien, idiot. Laissez-le-moi. J'arrive dans un moment. Message terminé. Ah, est-ce que j'aimerais assister à ce spectacle? Et nous aussi. Je sais qu'il a les films d'horreur en horreur. Le prince Jean, cruel tyran de l'espace, despote qui règne sur les territoires nationaux, terrestres et spatiaux, est l'ennemi juré de Robin à la fusée. Aidé de son ami, le méchant shérif de note, le prince noir prépare le jour où il détruira et s'emparera de tout le système solaire. Cela pourrait arriver, mais il y a Robin à la fusée. Robin à la fusée, hors la loi, défenseur des droits et de la liberté dans les années futures. Nous marchons tous de vieille allure, nous allons tous vers l'aventure. Pendant nos ciels résonnent nos fusées. Aucun ne peut nous arrêter. Poignons les plages qu'au côté de Robin, il saura nous tracer le chemin. Que vous tirez de joie, j'aime l'acclame, voici Robin à la fusée. Nous marchons tous, bien nous arrête, c'est ensemble que tonne de nos propètes. L'univers résonne de nos cris, pour allier tous nos amis et tous sur Robin à la fusée. Pour défendre pas tout la liberté, et jusqu'au bout nous tirons le coup avec Robin à la fusée. Sous-titrage ST' 501